Faut-il coucher avec celle qui vous annonce la mort de son compagnon ? Delphine est arrivée chez Alexandre un dimanche. Elle sortait des locaux de la police, boulevard Karl Vogt, où on l'avait interrogée pendant sept heures. Désemparée, perdue, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chez Alexandre. Choix bizarre, alors que sa maman l'aurait appelée « mon bébé », l'aurait cajolée, câlinée, se serait installée à son chevet avec de la verveine odorante ou du rooibos en lui caressant la tête. Elle adorait ça, la maman, consoler sa fille qui avait la gueule de bois ou qu'un salaud avait largué ou qui avait déconné dans une soirée après qu'un type lui avait offert une ligne de coke. Delphine était du genre ingénue. Ça lui donnait toutes sortes de libertés. Elle ne se sentait jamais responsable de rien, regardait le monde avec de grands yeux étonnés. C'était bien pratique. En apercevant sa jeune silhouette blonde dans le couloir, Alexandre a immédiatement eu un coup au cœur. Activation en lui de deux zones, celle des sentiments et celle du sexe, chacune irradiant l'autre. Sa réaction lui apprenait qu'il en était toujours un peu amoureux. Il s'est rappelé leur dernière rencontre. Tous deux s'étaient expliqués sur leur rupture, avaient dressé un bilan et à la fin, Delphine lui avait fait une pipe. Par avance, en y pensant, des plaisirs rapides déflagraient dans sa tête comme des pétards chinois. Admettons qu'elle vienne pour renouer. Ça risque d'être aussi chaud que tous les lupanards de Babylone, s'est-il dit, plein d'espoir et de concupiscence. Puis, en voyant sa tête, il a compris qu'elle était mal et a soupçonné une dispute avec un nouveau mec. Elle voulait quoi ? Des conseils ? Qu'il la raccomode avec Marco ? Il a trouvé gonflé qu'elle l'ait choisi comme confident après tout ce qui s'était passé. Leur relation était un épisode dans la vie d'Alexandre qu'il avait cru fini. Terminé. Pas si terminé quand on pense à sa réaction en la voyant à sa porte. Alexandre, dit Delphine. Delphine ? Alexandre, répète Delphine un peu pathétique. Elle le regarde de ses beaux yeux bleus candides. Des souvenirs remontent. Il s'énerve d'avoir été choisi comme consolateur. D'accord, tu te souviens de mon prénom. Est-ce qu'on peut dire que tu as une bonne mémoire ? Ça fait quoi ? Quelques semaines qu'on ne s'est plus vu ? Moi aussi, je me souviens. Tu t'appelles Delphine. Comment va Marco ? Ça la décide. La nouvelle éclate. Une courte phrase. Il est mort, dit-elle, d'une façon assez neutre. Mais en ployant comme si on l'avait chargée d'un sac à dos plein de pierres.